Je suis Marie-Emmanuelle, j'ai 36 ans, j'ai quitté le salarial il y a déjà quelques années, un an en fait, et je fais partie de la Jocomotive Academy promo février. Alors moi j'avais une idée de projet entrepreneurial depuis déjà 3-4 ans que clairement j'avais très très peur de me lancer parce que c'est compliqué de se lancer seule, donc j'ai continué dans le salarial, j'étais dans le social, et puis le Covid est arrivé, une situation un peu beaucoup tendue au travail, donc j'ai lancé en parallèle, en même temps que je travaillais, mon premier entreprise, qui a été un énorme flop, pas de clients, je faisais des beaux trucs sur Instagram mais ça ne suffisait pas, et puis du coup je me suis épuisée à vouloir mener les deux de front et je suis tombée en burn-out. Pendant le burn-out je me suis dit bah c'est super tu vois, je vais pouvoir reprendre le temps de mon projet, mais je n'ai pas pris le temps de me prendre soin de moi, et en fait je suis allée voilà tu vois Instagram machin, et je suis tombée sur tes podcasts, ton histoire, et ça a fait hyper résonance, donc je suis allée un peu tout fouiller, et puis en fait c'est là que j'ai vu qu'il y avait le challenge en février, donc je me suis inscrite parce que dans ce même laps de temps, moi j'ai dû reprendre un boulot pour questions financières, et j'arrivais en fin de contrat, et c'était pile le moment, et donc je me suis dit bah écoute Marie à un moment donné tu veux faire de l'entrepreneuriat, t'as ton projet, t'as ton idée, ça a échoué une fois, il faut que tu te donnes les moyens, faisons le challenge ça coûte rien en fait, il est gratuit donc trop bien, et c'est comme ça que je suis arrivée au challenge en février, et puis ensuite ça a découlé sur la loco. Moi je me reconnaissais plus en fait, et je pense que j'étais en mode survie, voire même plus que survie, mais il y avait vraiment quelque chose où je me reconnaissais plus, c'est à dire que je rigolais plus, je tire la tête sur pratiquement toutes les faussures sur lesquelles je suis, ultra fatiguée, je n'arrivais plus à réfléchir, alors que normalement ça percute plutôt bien et assez rapidement, voilà et en fait ma vie elle me convenait pas quoi, tu vois c'était vraiment la désespérance totale, ouais je suis arrivée un peu comme ça. Je crois qu'il y a vraiment le côté communauté, tu vois le fait de pas être seul, d'avoir d'autres nanas qui étaient dans le même cas, il y a ça, et puis il y a vraiment le fait, bah en fait que toi t'as parlé aussi de ton histoire, je m'y suis vachement reconnue, et je me suis dit ok en fait si Sandra elle a pu sortir aussi de son burn, trouver son site projet et faire ce qu'elle fait aujourd'hui, en fait c'est aussi possible pour moi. Donc il y a eu vraiment ce truc de miroir, de me dire ouais en fait c'est possible quoi, c'était ça aussi, j'ai envie de reprendre le pouvoir quoi, c'est pas possible, c'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible d'être une loque, enfin moi vraiment pendant deux mois j'étais une loque, je faisais mon canapé, mon lit, mon lit, mon canapé, et ça c'est juste pas possible de me voir dans cet état là, et ouais je me suis dit en fait t'es un bouche-toi quoi, tu vois, après j'ai aussi cette vraie force de vie qui est en moi, je parle d'autres choses de mon histoire, mais oui c'est ça le leitmotiv quoi. Je suis à l'avant dernier module, concrètement moi j'ai mon site projet qui est là, enfin c'est pas un site projet pour moi, mais c'est mon projet qui est là, je suis partie dans tout ce qui est justement enquête, etc. Et ce qui est hyper drôle c'est que en ce moment arrive plein de gens qui soit me proposent des partenariats qui sont exactement dans le projet de coeur, soit qui sont un peu à côté mais auxquels j'arrive à dire bah non c'est pas tout à fait ça, etc. Donc voilà, je suis là en ce moment, donc j'ai pas mal de rendez-vous là depuis une semaine, voilà. J'ai aussi grâce à la loco trouvé moi ma business friend qui va s'occuper de tout ce qui est com, réseau, machin, parce que franchement je suis une bille et j'ai pas du tout envie de m'en occuper quoi ! Et du coup ça c'est aussi hyper chouette. En fait beaucoup de choses, beaucoup de choses et beaucoup de choses assez rapidement. Moi j'ai pu retrouver vraiment de l'énergie et puis me dire, tu vois me reconnecter en fait à mon corps, parce que moi je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait une grosse dissociation entre mon corps et ma tête. Et ça, ça a été fait grâce à un des coachings en fait avec la coach. Moi j'ai eu la même coach, j'ai gardé la même coach. Et ça tu vois, ça m'a vraiment, elle m'a donné en fait une routine. Alors moi avant on me parlait de routine, je disais pas du tout, tu vois. Et moi c'est un truc barbare. Et en fait si, donc tu vois aujourd'hui j'ai une routine, aujourd'hui je sais aussi comment je fonctionne. C'est à dire que à quel moment je vais être plus productive dans la journée, moins productive. Et du coup en fait j'organise tout mon temps autour de ça. Donc j'ai vachement retrouvé de l'énergie. J'ai retrouvé une joie de vivre qui est vraiment là. Et en fait je me suis reconnectée à la nana que je suis réellement, tu vois. Et que j'étais il y a je sais pas, je vais dire 8 ans, mais vraiment tu vois. Et donc ça c'est énorme pour moi. Donc ouais, il y a vraiment ça qui a énormément bougé tu vois. Ouais moi je me sens hyper prête. Après tu vois ça n'empêche pas qu'il y a parfois des petits, enfin j'ai envie de dire, les vieux réflexes reviennent au grand galop. Mais tu vois je les accepte vachement. Donc j'ai eu des phases là où j'étais ultra fatiguée. Et avant j'aurais tiré sur la corde. Je me serais pas écoutée, tu vois, je les serais allée quand même, etc. Et là il y a vraiment le truc de... En fait c'est ok, tu vois, c'est ok. On va prendre le temps, je vais me faire une journée où je vais être à lire ou à regarder des séries. C'est pas très grave parce qu'en fait je le gagnerais pour plus tard. Donc ouais, il y a des choses qui sont hyper établies. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus stable aussi. Tu vois, beaucoup plus ancrée pour me dire bah go en fait on y va quoi. Et puis c'est en train de s'ouvrir en fait pour moi. Donc du coup c'est que bonus parce que ça confirme en fait. Tu vois que je suis au bon endroit au bon moment et qu'en fait faut y aller quoi. Qu'est-ce que je suis en train de concoter ? Écoute, moi j'ai bossé dans le social pendant de nombreuses années et dans l'éducatif pendant de nombreuses années. Et avant la loco, j'étais vraiment sur... Je vais accompagner des femmes, à reconnecter corps, cœur, esprit, etc. Donc ça c'est le gros truc général. Et là, je suis... Ma mission, comme je pourrais l'appeler. C'est vraiment... Tu vois, je crois très fort en la phrase de il faut tout un village pour éduquer un enfant. Moi je suis très très sensible aux ados et à la souffrance psychologique des ados aujourd'hui en France. Enfin c'est quand même énorme. Tu vois, il y a un ado sur trois qui aujourd'hui soit fait le tour d'un hôpital psychiatrique, soit est suivi, soit des tentatives de suivi. Enfin voilà. Moi, tout mon boulot, et ce sera mon boulot, c'est d'apporter un soutien aux familles de manière globale. pour aller en fait toucher les enfants. Et dans tout ce qui est justement violence intrafamiliale et la prévention de tout cela. Voilà. Plus jamais en fait. Tu vois, c'est un peu ça mon live boy. C'est plus jamais. Voilà. C'est trop... Enfin ouais. Il y a des conséquences énormes pour les familles, il y a des conséquences énormes pour les enfants. Et en fait, il faut qu'on s'en occupe quoi. Vraiment. Ouais. Carrément. Après, je pense que je vois pas encore tout. Mais tu vois, je vois par exemple, avant, tu me demandais d'aller dans un lieu où je connaissais pas les gens. Euh... Ou... Tu vois, c'était pas en fait sécurisé et contrôlé au maximum. Euh... Alors, soit je me tapais une nuit d'insomnie, soit je me tapais une grosse crise d'angouliance avant. Soit, tu vois, je te remets des excuses pour pas y aller. Mais vraiment. Euh... Là, quand je vois ce que j'ai fait cette semaine et la semaine dernière, je me dis... Ouais, en fait, ça a bougé quoi. Je suis allée à des réunions où je connaissais pas les gens. Euh... Tu vois, le week-end dernier, je devais faire un week-end des copains et en fait, j'avais trop besoin de temps pour moi. Et tu vois, j'ai réussi à les appeler, à leur dire, en fait là, j'ai besoin de temps pour moi. Ouais. Sur les routes. Je pars, je me casse pendant trois jours à la campagne, tu vois. Il n'y a personne. J'ai coupé mon téléphone et tout ça, tu vois. Donc ouais, ça, c'était gros progrès pour moi. Ouais. Enfin, c'est vraiment avant, après. C'est clair et net. J'ai toujours voulu faire plaisir, moi. Donc, j'ai carrément le syndrome de la bonne élève. Donc, tu me dis de faire un truc, je le fais. Et puis, je voulais faire plaisir, tu vois. Donc, il y a plein de fois dans ma vie où j'ai dit oui, alors qu'en fait, je n'avais même pas réfléchi si ça me plaisait ou pas, tu vois. Du coup, j'ai dit oui parce que c'était trop cool et comme ça, on allait bien m'aimer et que j'allais être la fille super sympa, rigolote et voilà, tu vois. Mais en vrai, est-ce que j'avais vraiment envie de choisir ça, de faire ça ? Je ne pense pas. Et ça, c'est aujourd'hui les trucs auxquels je pense, tu vois. Je suis là, est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'ai l'énergie pour ? Est-ce que j'ai une finance pour ? Est-ce que c'est bien pour moi à ce moment-là ? Et s'il y a un nom à ces quatre questions, bah en fait, du coup, je n'y vais pas. Ouais, alors au niveau relationnel, très concrètement, il y a eu des départs de personnes dans mon entourage. Soit de ma part, tu vois, je me suis coupée de certaines personnes qui étaient justement là présentes pour le côté un petit peu, j'allais dire bling bling, mais j'ai jamais été comme ça. Tu vois, du côté, ouais, Marie-Emmanuel, elle est hyper solaire, elle est hyper disponible, elle est hyper serviable et tu vois, on vient en fait l'utiliser un petit peu. Donc ça, déjà, merci, au revoir, mon merci. Il y a des personnes aussi qui ne comprennent pas, tu vois, qui me disent, mais c'est quoi ce truc de la locomotive académie ? Dans quoi tu es encore en train de repartir ? Non, mais vraiment, tu n'es pas stable. Moi, tu vois, cette phrase, je l'ai entendue je ne sais pas combien de fois. Tu es encore pas stable. Attention, tu es encore en train de repartir dans un truc. Oui, bon, en fait, tu vois, au début, j'ai expliqué et puis maintenant, je n'explique plus. Enfin, en fait, c'est bon. C'est pareil. En fait, moi, je le sais. C'est pas grave. Et après, au niveau familial, ce qui est hyper drôle, c'est qu'il y a eu la petite phase aussi de mes parents, tu vois, en mode, « Ah, mais tu ne vas pas reprendre un emploi, tu vas pas reprendre qu'est-ce que tu fais et tout, mais quand même, comment tu vas faire, etc. » Et là, je n'ai pas du tout argumenté. Je me suis dit « Écoute, j'avance et puis quand j'aurai des choses à proposer et à montrer, je les montrerai. » Et en fait, donc ça, ça a été fait. Et du coup, là, tu vois, il y a eu déjà un apaisement. Et puis aussi, il y a eu un apaisement dans la relation avec ma maman. J'ai eu une relation un peu parfois compliquée. Et tu vois, ils sont venus passer une journée à la maison où on est allé se balader. Et c'était hyper pisse. Il n'y a pas eu de grande brouille. Il n'y a pas eu de sujet de conflit. Enfin, c'était trop bien. Et là, je me suis dit « Ah ouais, il y a des trucs qui ont bougé chez moi, mais ont bougé aussi chez eux sans doute par mois et qui fait qu'on passe une journée comme ça. » Ce qui n'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien d'années. Il y aurait... Enfin, à chaque fois où on passe ensemble, il y aurait eu un sujet. Où soit l'une, soit l'autre, on est allé s'énerver. Et là, pas du tout. On a passé une journée. Trop bien. Trop cool. Donc, ouais. Et puis après, j'ai aussi des amis qui sont dans des processus d'entrepreneuriat. Et ça, c'est trop chouette parce que même si on n'a pas fait le même programme ou quoi que ce soit, c'est vachement aidant aussi. Tu vois, de pouvoir avoir ces soucis-là. Et ça m'a renforcée, tu vois, des amitiés. Ça m'a renforcée des liens aussi. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Enfin, c'est trois mois, tu vois. Je voulais juste te dire ça. En fait, c'est trois mois, c'est un truc de dingue. Moi, je n'avais pas du tout, si je peux rajouter ça, je n'avais pas du tout les conditions financières. Parce que c'est quand même, à un moment donné, il faut en parler, c'est quand même à un certain coût. Moi, je n'avais absolument pas les conditions financières pour rentrer dans la locomotive académie. C'est-à-dire que je n'avais pas d'argent de côté. J'étais plutôt même à me poser la question de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'achète ci ou ça pour clairement me nourrir ? J'étais à deux doigts, tu vois, de mon banquier marcelet pour que je prenne un prêt à la consommation, très clairement. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Ce n'est pas dans deux ans, dans trois ans, parce que la situation financière, elle pourrait peut-être être la même. En revanche, il y a peut-être des trucs que je peux commencer à regarder dans mes budgets quotidiens, dans mes consommations aussi. Et j'avais la sensation très, très forte avant, dans la loco, que ça, ça serait rétabli plus tard. C'est-à-dire que ce que j'investissais aujourd'hui, je l'investisserais, enfin, ça me serait rendu après. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est que moi, j'avais fait des petits calculs sur mon année de burn-out. Tu vois, sur mon année de burn-out, je suis allée voir un psy, un ostéo, un kinésithérapeute, j'ai dû prendre des compléments alimentaires, etc. Et en fait, sur trois mois de burn-out, c'est plus cher, finalement, que la locomotive academy. Et depuis que je suis allée à la loco, tout ça, ça a disparu, en fait. Alors si, je devais avoir un ostéo pour d'autres trucs, mais ce n'est pas pour des problèmes de fonds, ce n'est pas pour des problèmes de santé. Voilà. Donc, en rigolant, moi, je l'ai dit à une copine il n'y a pas très longtemps, la locomotive academy est plus efficace que mes clients chez le psy. Tu vois ? Et c'est vrai ! Enfin, il y a un truc qui est hyper fait. Il y a des trucs que j'ai touché du doigt, que je n'ai pas touché avec ma psy. Et donc, en fait, le calcul, il est rapidement fait, en fait.